salut des loutres à toutes et à tous je sais ça fait quelques temps mais merci pour tous vos messages pardon je n'ai pas répondu à tout le monde mais ça m'a énormément touché et fait du bien donc ça fait presque huit mois depuis la dernière vidéo sur la journée d'action contre le monde du béton et du coup je n'ai pas refait de vidéo et même je n'ai pas retourné sur les réseaux presque depuis il se trouve que ce qui m'est arrivé c'est qu'au début de l'année j'ai eu trois copains de plus trois copains de trop qui ont été blessés en occupant des arbres sur le tracé de la 69 et à partir de là j'ai ressenti le besoin de ne plus aller en manifestation pour me focaliser sur un seul projet qui est celui de monter un film sur les destructions de 2018 à notre dame des landes le projet avance bien il me reste encore pas mal de travail et je vous souhaite le meilleur du monde il se trouve que j'avais proposé l'année dernière pour le discord de l'after thinking qui est une partie de la communauté de la chaîne youtube de thinkerview un exposé assez long ce qu'on appelle un livre blanc sur la zade la zade de notre dame des landes et peut-être même l'histoire des ades en général et je n'ai jamais applaudé la partie 3 sur ma chaîne elle n'était uniquement accessible que sur la chaîne youtube de l'after thinking j'ai décidé de réparer ça et donc de vous la proposer ce soir l'exercice était loin d'être parfait car j'ai essayé d'expliquer à la fois l'histoire des ades l'histoire de notre dame des landes et différentes problématiques tout en leur proposant et en vous proposant documents vidéo avec quelques-uns de mes extraits captés là-bas ou en manifestation ou dans d'autres lieux ainsi que d'autres vidéos d'autres d'autres créateurs qui ont parlé de notre dame des landes pour présenter différents points de vue et surtout ben ce n'est pas complet j'ai même fait des erreurs du coup si vous voulez regarder la partie 1 qui parle de l'histoire de notre dame des landes ou la partie 2 qui parle d'une partie des équipements des forces de l'ordre seront plus ou moins là où j'ai pointé mes doigts mais surtout regarder et lisez la description pour voir les corrections que j'ai pu y faire donc dans cette partie 3 bas qu'on va regarder ce soir on va voir quelques quelques opposants au projet quelques habitants de notre dame des landes exprimer des des avis et des retours d'expérience et aborder différents sujets mais bien sûr tous les points de vue qui sont exprimés ne sont pas tous les points de vue qui représentent la zade chacun et chacune qui a passé du temps qui a vécu aura sa propre histoire et ses propres souvenirs et sa manière de raconter comment se sont déroulés les événements donc ce n'est pas un document omniscient il y a des il y a d'autres points de vue qui sont à explorer qui existent et en tout cas quand bien même ce qu'a traversé la zade elle existe toujours et j'aurai toujours un plaisir à y retourner bon sur ce je vais vous souhaiter une bonne vidéo et mais là ciao bisous des loutres j'en profite pour vous refaire un petit topo sur l'after thinking alors l'after thinking c'est une partie de la communauté de thinkerview qui a décidé de construire un site internet et un discord pour poursuivre les discussions d'après leurs longs entretiens assez approfondi donc nous avons un site internet plutôt magnifique qui héberge tous les livres blancs les lectures qui ont pu avoir lieu ou même les ateliers qui ont été construits par cette communauté vous avez aussi l'onglet discord pour avoir accès direct à notre discord et explorer tous les toutes les sections ou les sous sections qui sont regroupés par domaines de compétences ou ou d'intérêts ça va aller de l'actualité jusqu'à des sections poèmes par exemple donc venez découvrir cette communauté qui est très agréable et participer ça nous ferait vraiment beaucoup plaisir aussi ben dans notre livre blanc que nous écoutons ce soir qui s'est déroulé en direct malheureusement ben on n'a pas pu faire la partie question réponse le livre blanc était simplement trop long surtout à cause de mon choix de projeter des documents vidéo mais autrement dans nos livres blancs une deux ou plusieurs personnes prépare et propose leur livre blanc en fonction de leurs compétences et de leur passion présente le sujet et ensuite arrive une phase de questions réponses avec la communauté tout cela en direct à travers un chat ou même en vocale donc voilà n'hésitez pas à revenir et pour ce qui est du livre blanc sur les ZAD il y a beaucoup d'aspects qui n'ont pas été qui n'ont pas été traités ou même mal traités du coup si ça vous intéresse par exemple rapport aux médias sur place la difficulté d'apporter de l'information selon notre position eh bien on pourra en discuter avec toutes les toutes les choses qui vont autour de ces luttes qui sont qui sont essentielles et qui sont à valoriser je dirais voilà je vous fais un bisou si le sujet vous intéresse n'hésitez pas à me laisser un petit message en commentaire de bien relire la description aussi pour pouvoir les voir les vidéos originelles sur les chaînes de ceux qui les ont proposées et peut-être qu'on pourra se prévoir un petit live plus tard dans la semaine ou début septembre allez bisous des loutres et passez une bonne soirée à notre dame des landes pour détruire 40 des lieux de vie alternatifs de la zade la gendarmerie a tiré plus de 1000 grenades explosives à effet de souffle blessant quelques centaines de manifestants cette semaine maxime a eu la main littéralement arrachée par une de ses grenades comme à chaque fois que ces armes provoquent des mutilations comme par exemple quand robin a eu le pied déchiqueté à bure ou suite à la mort du jeune botaniste rémi frais à sivins le ministre de l'intérieur présente invariablement la même version officielle qui l'arrange en affirmant que les forces de l'ordre étaient encerclées par des manifestants violents au point de craindre pour leur intégrité physique et qu'elles auraient donc été dans l'obligation de lancer ses grenades pour pouvoir se dégager de cette situation il se trouve que réglementairement c'est la seule situation dans laquelle les forces de l'ordre sont autorisées à faire usage de ces armes dangereuses mais c'est un mensonge la vérité c'est que les gendarmes et policiers tirent ses grenades de manière massive et souvent aveugle parfois dans la foule blessant plein de gens dont consécutivement deux journalistes de libération en une seule semaine d'expulsion sur la zade par exemple alors les mots de ce copain sont extrêmement justes il s'est par contre trompé sur une donnée très importante on ne parle pas de 1000 grenades explosives en réalité mais plutôt de l'ordre de 3000 j'étais sur la zade de notre dame du land donc la semaine dernière quelques jours donc oui il ya toujours beaucoup de gens sur place je suis pas sûr qu'ils aient retrouvé leur population maximale qu'ils ont atteint un niveau de l'ordre de 300 mais il y a toujours des gens dans l'est qui construisent des cabanes et ça fait chaud au coeur de voir ça et passer du temps avec eux donc on parle bien de plutôt de l'ordre de 3000 grenades au total on pensait autour de 11 tonnes ou 11000 grenades utilisées donc 8000 lacrymogènes 3000 glif4 gm 2l plus l'usage des grenades des encerclements qui sont différentes des grenades assourdissantes parce qu'elles prochettent aussi des petits picots enfin des morceaux de caoutchouc ou même des corps en métal qui font partie de leur matériel à l'intérieur je suis pas sûr c'est très compliqué à valider comme information de simplement tabler sur 11000 grenades tirées d'une part parce que faut croire que c'est difficilement accessible les les dossiers de stock et de réserve de la gendarmerie nationale concernant leurs projectiles d'une autre part j'étais à Siemens la fin janvier j'ai même 12 ans oui même presque 10 ans après j'ai retrouvé des restes de grenades sur place donc après 10 ans dans un champ on retrouve encore des grenades à Notre-Dame-des-Landes j'ai aussi retrouvé des restes de grenades sur place donc il faut aussi se poser la question pour mesurer l'état ou la totalité de la violence utilisée sur place le nombre d'armes utilisées exactement combien est-ce qu'il y a de grenades non comptabilisées qui sont actuellement soit en décoration soit enterrées dans les champs soit perdues sous l'humus donc je ne m'avancerai pas à faire d'estimation quant à ces objets qui peuvent être des déchets ou des décorations Ah oui et vous n'avez pas rêvé vous avez bien vu l'un des blindés de la gendarmerie tirer des grenades avec son canon oui 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 ils ont modifié bon le canon qui devait tirer des obus a été modifié pour tirer des grenades de calibre 40 donc des lacrymaux ou des blis f4 en coaxial il a aussi une mitrailleuse de 7,62 mais apparemment en avril il n'y avait pas de munitions dans cette mitraillette et heureusement ou mitrailleuse je ne suis plus très sûr et voilà ce auquel je pensais mais ce sera approfondi d'autres soirs doué d'une polyvalence de lancement à la main, au fusil ou avec l'un des lanceurs de la gamme Alcetex cette grenade a un double effet libérant le lacrymogène instantanément avec un effet brisant et cassant de 160 décibels mesuré à 15 mètres de l'impact il parlait donc de l'Akly F4 avec le lanceur Cougar il y en a qui construisent des maisons et il y en a leur métier c'est les détruire vous savez pourquoi dans les films c'est vous toujours les méchants ? vous n'êtes jamais posé de questions ? pourquoi dans les films c'est vous les méchants ? l'empire tout ça, les gens avec des cases habillés comme vous c'est les méchants dans les films même chez Hollywood, même Hollywood le sait excusez les images où le copain parlait des dangers de l'Akly F4 juste avant sa mise en application dans la vidéo promotionnelle d'Aceltex enfin pas d'Aceltex mais c'est une vidéo de promotion de nos fameux moyens de maintien de l'ordre il fallait parler du nombre de blessés, je ne sais pas si je l'ai précisé ils sont estimés à 300 du côté des zadistes et 82 il me semble oui plutôt autour de 82 pour les forces de gendarmerie sachant que les blessés des zadistes étaient auto-déclarés du moment qu'ils réussissaient à arriver dans un des postes de soins ils pouvaient être comptés parmi le nombre de blessés je ne suis pas sûr que ceux qui étaient soignés sur le terrain par les médics étaient comptabilisés mais je pense quand même, et il y en avait beaucoup qui simplement soit n'estimaient qu'ils n'avaient pas besoin de soins alors qu'ils avaient été intoxiqués à la lacry de manière assez sauvage ou que leurs blessures apparentes ne leur semblaient pas si graves ou simplement ils n'avaient pas la force, ni l'envie, ni même le sentiment de vouloir déranger déranger un poste de soins pour leurs propres blessures et préférer laisser la place aux copains et aussi les images qui ont été filmées avec la grosse salve de grenade qui a été lancée dans le champ, c'était pendant la trêve entre les deux expulsions donc par là même, même si c'est appelé la trêve ça vous montre bien qu'est-ce que c'est que la réalité d'une trêve à Notre-Dame-des-Landres en 2018 et donc cette salle de grenade allait se déroulée quelques heures avant ou après le fameux copain qui a pas gagé les gendarmes à coups de paroles dures C'est bon à l'aïe 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 Arrêtez, ça va pas se finir Arrêtez, ça va pas se finir Arrêtez, je veux arrêter Arrêtez, on vous provoque pas On vous provoque pas Arrêtez 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 ! Arrêtez ! Arrêtez ! allegedly 하기 58ибо3 Arrêtez ! Arrêtez ! Sous-titrage ST' 501 ... 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